Théo, on continue sur les victoires. Est-ce que ce match ne vous laisse pas malgré tout un petit goût d'inachevé ? Oui, vu le scénario du match, mais au début du match, on aurait signé direct. Après, c'est sûr qu'on fait une grosse centame. Ils sont à 13, même à la fin de la première mi-temps. Donc forcément, on avait dit qu'on faisait un début de seconde mi-temps, un bon seconde mi-temps. Mais on a fait beaucoup de fautes. Après, l'arbitre compensa un peu, donc c'est normal. Et après, on voulait repartir avec ce bonus. C'est ça qui est dommage. Maintenant, l'état d'esprit était présent. On ne s'est pas lâché. Parce qu'on aurait pu à un moment, parce qu'ils ont resserré. Le fait qu'ils prennent un carton rouge, forcément, on savait qu'ils allaient être plus agressifs. C'est ce qu'ils ont fait. Après, on est quand même contents de ce match. Est-ce que vous n'êtes pas sorti un peu du match lors de cette bagarre en milieu de seconde mi-temps ? Est-ce que ça ne vous a pas inconsciemment sorti du match ou déconcentré ? Je ne sais pas. Non, je ne pense pas. Maintenant, trop approximatif. Après, on ne conclut pas. Après, on subit un peu en seconde période. Et après, on se réveille à la fin. C'est dommage, parce qu'il y avait la place. Et comme cette dernière pénale touche. Mais bon, on va se contenter de cette victoire. Ça conforte la victoire de la semaine dernière. Donc, c'est de bon augure pour la suite. Pas de questions. On va continuer. La suite, justement, c'est du repos. On en a besoin aussi, parce que vous sortez quand même d'un gros bloc. Oui, c'est ça. Un gros bloc. On s'est déplacé. On a reçu. On a assuré à la maison. Maintenant, une bonne semaine de repos. Et après, on rattaque avec Chambéry. Donc, un concurrent direct. Encore du gros. On ne reçoit que du gros en ce moment. Et donc, il va falloir bien le préparer pour bien les recevoir. Je sais que vous regardez match après match, comme on dit. Mais on sait très bien que cette fin de calendrier pour Albi, c'est quand même épais. Puisque c'est Chambéry. Après, il y a un petit club de région parisienne. Massy, je crois. Et après, il y a un petit truc qui s'appelle Nice aussi. Donc, ça veut dire qu'on a une fin de saison qui va être épaisse. Oui, après, comme toute la saison. On voit que les équipes se tiennent toutes. Donc, tous les matchs sont compliqués. Maintenant, à nous de faire le boulot et de mériter cette seconde place. En première période, on vous a vu relancer beaucoup de ballons depuis les 22. C'était une consigne. C'était par rapport au vent qui se levait. C'était voulu ? Pas forcément. Mais on savait que ça a passé par là pour mettre du volume de jeu. Et on voulait, du coup, relancer ses ballons et mettre du rythme. Comme jouer rapidement ses touches. Et pouvoir mettre pas mal de volume de jeu et les mettre à mal. Et je pense que c'est ça qui a fonctionné aussi. On va vous souhaiter une bonne récupération à toute l'équipe. Et puis, on se donne rendez-vous dans 15 jours. Dans 15 jours. Et puis, on va vous souhaiter une bonne nouvelle 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 Merci.